Nous venons d'une formation, nous avons commencé à parler beaucoup plus de l'esprit critique dans l'accès à la justice, parce que la formation que nous sommes en train de suivre, c'est une formation qui parle beaucoup plus sur l'accès à la justice, et du coup aujourd'hui nous avons commencé à parler sur l'esprit critique dans l'accès à la justice. Et moi personnellement je comprends l'esprit critique ici comme étant un esprit qui nous permet d'analyser toutes choses dans l'objectif d'aboutir à une vérité. Si vous n'avez pas l'esprit critique d'analyser les choses afin d'aboutir à une vérité, vous risquerez même de vous lancer ou de commencer à propager même des fake news, voilà pourquoi il est toujours important pour nous, surtout à ce qui concerne l'accès à la justice, d'avoir également une connaissance suffisante à ce qui concerne l'esprit critique. Alors déjà depuis que nous avons commencé, nous avons débuté le projet accès à la justice, il y a beaucoup de choses qui se sont développées en moi, et parmi les choses en question d'abord c'est cet esprit-là de plaidoirie. Mais bien au-delà de ça, je suis devenu comme étant un ambassadeur, et que donc je dois également faire véhiculer le message. C'est que tout ce que nous sommes en train de parler ici, j'ai cette obligation-là également de transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être la même opportunité, qui n'ont pas peut-être la même chance, pour que les gens comprennent que nous sommes dans un monde où tout le monde doit vivre comme tout le monde, c'est à dire que tout le monde doit être, doit se voir également comme l'autre.